Quels sont les autres types de désherbage non au sud pour l'ombre pour remplacer les moutons ? Il y a certains inconvénients lorsqu'on utilise des coutons, faire des traitements aux pieds, et les moutons. Le projet Eco-Phyto-Terre s'inscrit bien évidemment dans le projet stratégique enseigné à produire autrement pour les transitions et l'agroécologie. Avec ce projet comme avec d'autres, une des idées fortes, c'est d'essayer de marcher sur ces deux jambes, c'est-à-dire de lier les actions techniques, scientifiques, les actions sur les exploitations, les ateliers, et les apprentissages que l'on peut faire grâce à ces situations-là. Je pense que c'est quelque chose de vraiment important, et Eco-Phyto-Terre, c'est vraiment du EPA2 à ce titre-là. Alors sur le territoire, l'établissement est extrêmement bien investi sur la partie viticole. C'est important pour nous parce qu'on est l'établissement de formation des vignerons d'Alsace, et donc forcément, au niveau de l'Alsace, on sait déjà que c'est une région qui est assez tournée vers des mesures de type agro-environnementale, de manière générale. Notre rôle, c'est d'être précurseur, c'est parfois aussi de mettre un peu de poil à gratter, dans un certain nombre de mesures, notamment dans le cadre de encore cette réduction des doses, de mieux gérer, notamment peut-être certains produits qui peuvent être utilisés, mais sur lesquels on doit s'interroger, l'utilisation du cuivre, l'utilisation du soufre, bref, c'est tout un tas de questions, évidemment, que les vignerons, aujourd'hui, y compris sur notre territoire, sont évidemment à se poser. Nous, on est parti de l'exploitation, en fait. On a des problématiques, on a des soucis, on a des résistances herbicides, des résistances sur les grégras, les vulpins. Donc on est parti de nos difficultés, on a une problématique de grosse consommation d'eau, l'arrêt du glyphosate. Donc partant de toutes ces difficultés, on a mis ça sur la table devant les BTS, on leur a dit, voilà, on a ces problèmes-là, on a des perspectives, et maintenant on veut que vous travailliez là-dessus, ça va vous former, mais on veut aussi que vous nous apportiez des solutions, et on veut aussi tester les solutions que vous allez nous proposer. Donc les jeunes, ils prennent ça à bras-le-corps, ils disent, ouais, c'est super, on peut proposer des choses, et peut-être qu'ils vont tester nos propositions. Et donc ils s'approprient le projet, et après ça roule, quoi. Ça ne marche pas toujours, mais voilà, dès qu'on propose quelque chose aux jeunes qui est en lien avec l'exploitation, ils sont encore plus motivés, moi, je trouve. Les classes qui ont été impliquées dans le projet Eco-Phyto-Terre, c'est un groupe de BPR, de brevets professionnels responsables d'exploitation école, en production végétale. Et donc ils ont travaillé à la conception d'un projet de haie autour d'une parcelle en agroforestation et viticône. Alors la classe avec laquelle j'ai travaillé, c'est la classe de seconde production. On a travaillé tout au long de l'année sur essentiellement, on va dire, la réduction des produits phyto-pharmaceutiques qui peuvent être épandus sur les principales parcelles de l'exploitation de Vezou, l'agro-campus. Moi, j'ai travaillé avec les APV2 dans le module M59 et sur la reconception de systèmes de culture. C'était les secondes générales et technologiques du lycée. Et le thème général, c'était la haie, les enjeux économiques, agronomiques et environnementaux autour de la haie. Est-ce qu'on peut concilier tout ça ou est-ce que c'est contradictoire ? La DEA du domaine des mille larges nous a sollicité pour étudier les indices de durabilité de l'exploitation. Et ça nous a permis d'établir des points positifs et des points négatifs pour restructurer le domaine. De là, on est venu à monter trois projets différents. Un porté sur l'éco-pâturage, un autre porté sur l'agroforesterie, un autre porté sur la plantation de cépages résistants, sur des parcelles qui ont été arrachées. Moi et mon groupe, on a travaillé sur l'agroforesterie. Le sujet est porté sur la plantation de chênes truffiées, sur les parcelles vacantes. Donc on a dû établir déjà tout un plan financier, tout un échancier, de combien de temps ça allait nous prendre, quelles étaient les conditions favorables et requises pour la plantation de 7 hectares de chênes, toutes les contraintes qu'on pouvait rencontrer par la suite. Alors nous, on est venu présenter les engrais verts en contexte méditerranéen. On a implanté des engrais verts sur notre lycée, une parcelle viticola en Syrah. L'objectif, c'était de voir les bénéfices que cela pouvait apporter à la vigne, principalement sur les questions de retenue d'eau et d'amélioration de la vigueur. Alors au cours de ces trois mois, on a travaillé avec plusieurs visites sur des gens qui sont spécialisés dans les haies, dans la biodiversité, dans l'agroforesterie. Nous nous sommes tous mis d'accord pour faire une maquette, donc toute la classe ensemble, grâce aux enseignants. Et on a réussi à faire une maquette en trois mois. Elle va servir à présenter notre projet d'agroforesterie autour du Pradel et puis montrer aux gens quand même qu'on s'implique dans le projet. Et ça va nous servir de présentation pour la commande des arbres et aux postes de présentation surtout. Sur ce type de projet avec les jeunes, je vais travailler un peu différemment que d'habitude parce que je vais travailler à partir d'un cas concret, un cas type. Et donc ça va être quelqu'un plutôt d'extérieur qui va poser des questions, poser des questions aux jeunes et faire une demande aux jeunes. Et je vais aussi avoir plus de partenaires extérieurs que d'habitude, faire plus de visites, faire plus de présentations orales et les rendus seront un peu plus innovants en général. Aux jeunes, je pense que ça leur apporte un peu la visibilité sur le réseau, sur les partenaires avec lesquels ils peuvent travailler. Et ça leur apporte aussi des sujets d'actualité. Par exemple ici, le projet Eco-Fyto-Terre, c'est reconstruire des systèmes dus à des problématiques comme de la résistance au régras ou alors une autonomie alimentaire ou l'utilisation trop excessive d'eau. Et donc c'est des sujets qu'ils vont pouvoir retraiter ensuite dans leur vie professionnelle. Les objectifs pédagogiques d'un projet comme Eco-Fyto-Terre, c'est d'abord de vraiment travailler avec le terrain, travailler avec les acteurs, écouter ce qu'ils ont à dire, écouter les questions qu'ils se posent. Et que ces savoirs, ces questions, on les traduise en question d'apprentissage, en question pédagogique. Et derrière, qu'on se dise, mais finalement, qu'est-ce qui est enseignable dans tout ça ? Qu'est-ce qui est vraiment important pour structurer, pour former l'esprit des jeunes, pour former leur capacité de jugement ? Ça, c'est vraiment important. C'est pour ça qu'on met le plus possible. On demande aux équipes pédagogiques de mettre les jeunes dans des situations d'enquête à partir de questions problématiques. C'est vraiment ça l'essentiel des objectifs pédagogiques, la mise en œuvre, l'analyse réflexive derrière, pour envisager des témoignages diffusables au sein de la communauté éducative. Et l'idée, c'est bien de rassurer les enseignants aussi sur ces nouveaux savoirs, ces nouvelles façons de travailler, qui peuvent être un petit peu différents, voire carrément en rupture, avec leur façon de faire habituelle. Ici, on se retrouve la froid et le moment c'était au revoir. Voilà, bienvenue, vous avez trouvé le nombre de vaches laitières sur l'expatation. Et ce bâtiment a été plus en tout cas dans l'expatation. Sous-titrage ST' 501